salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme prévu on va analyser ensemble vos séances pour le bas du corps et notamment pour les cuisses c'est à dire pour les quadriceps les fessiers et les issues jambiers vous avez été encore une fois très nombreux à m'envoyer vos photos et vos programmes donc encore une fois merci à tous ceux qui ont participé comme vous savez je ne peux pas tous vous sélectionner et c'est pourquoi je sélectionne à chaque fois les cas qui me semblent les plus originaux qui pourraient vous parler le plus par rapport à ce que j'ai pu voir en termes d'analyse morpho anatomique et de construction de programmes depuis maintenant presque une quinzaine d'années via les coachings que je propose sur mon site rudikoya.com mais avant de commencer vous commencez à en avoir l'habitude je vous rappelle si vous n'êtes pas encore inscrit que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner afin de gagner du temps afin d'éviter d'en perdre afin de réduire votre risque de blessure c'est à partir des erreurs que j'ai pu faire donc ça devrait normalement vous aider c'est sans engagement je vous mets un petit lien sur la vidéo et n'hésitez pas si vous l'avez pas encore reçu ou pas encore inscrit c'est gratuit il n'y a pas d'engagement donc j'invite vraiment vraiment surtout si vous me suivez régulièrement que ce soit sur youtube ou sur les réseaux sociaux via les articles que j'écris actuellement sur mon site personnel également n'hésitez pas vous verrez c'est des choses que j'apporte pas forcément de manière publique et que j'ai gardé pour cette formation gratuite alors pour commencer j'ai sélectionné trois cas différents et je vais commencer par le premier cas de jérôme jérôme je le connais bien puisque il est membre de la tribu super physique qu'il a suivi la formation super physique également et qui était venu passer une semaine cet été à la villa super physique donc je le connais bien et il s'est proposé pour plusieurs raisons en effet jérôme n'aime pas trop faire les cuisses comme beaucoup de personnes et c'est donc proposé de montrer son programme qui peut être apparenté un programme un peu minimaliste notamment par rapport au fait qu'il s'entraîne chez lui en cette période comme beaucoup d'entre vous et je me suis dit que ce serait intéressant en regardant sa morpho anatomie au niveau du bas du corps de voir ce qu'il faisait et s'il pouvait améliorer les choses donc il ya trois photos que j'avais demandé la première c'est une photo de face donc là sur la photo de face de jérôme on peut tout de suite voir que il a un buste très très long par rapport aux jambes mais vraiment méga long ce qui fait que bah en théorie pour les cuisses pour le bas du corps il est plutôt bien fait c'est plus pour le haut qui va galérer et on peut voir d'ailleurs que ces cuisses sont plutôt bien développées pour l'instant par rapport au reste et également au vu de ses antécédents on peut voir maintenant de profil deux choses la première quand il contracte l'ischio jambier on peut voir que celui ci est vraiment très 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 court mais vraiment il est court à un point vraiment il on voit il n'est pas fait pour avoir des gros gros l'ischio jambier par contre on peut voir également sur cette même pause qu'il a les fessiers qui sont très longs qui vont descendre très très bas sur le fémur je ne sais pas si vous arrivez à bien voir comme il est assez sec on voit bien le fessier descend à fond sur le fémur donc il a le fessier très très long alors ça c'est intéressant parce qu'en effet sur ces trois gros groupes musculaires pour simplifier il y en a d'autres des cuisses il y a une compétition entre les trois sur les exercices polyarticulaires c'est à dire que quand vous faites du squat c'est pas un débat il n'y a pas de débat là dessus mais il y a les fessiers il y a les quadriceps les ischios jambiers qui vont intervenir et souvent il y en a deux des trois qui vont prendre l'ascendant sur un qui va moins bien bénéficier des effets de l'exercice et là on peut voir chez jérôme que c'est les quadriceps et c'est les fessiers c'est un cas assez courant c'est très rare d'avoir les ischios et les fessiers ensemble par contre ça arrive que ce soit les ischios et on va le voir juste après dans un cas que j'ai sélectionné les ischios les quadriceps ça c'est possible et ce qui fait que dans ce cas là bas on a plus de difficultés à développer ses fessiers alors que fait jérôme pour le bas du corps il fait du squat gobelet il fait quatre séries de 20 à 32 kg avec 1 minute 30 de récupération et il note une difficulté cardio donc c'est pas mal c'est plus dans une optique on comprend bien de travailler les cuisses et en même temps d'avoir un effet j'ai envie de dire sur la condition physique ensuite il fait des fentes bulgares avec un halter donc fente bulgares pour ceux qui savent plus que c'est c'est des fentes avec le pied arrière sur un banc donc ça permet d'avoir plus d'amplitude entre guillemets et surtout d'étirer à fond le droit antérieur le droit antérieur qui est un muscle du quadriceps c'est le seul muscle biarticulaire du quadriceps qui est ce muscle qui va donner en quelque sorte de la définition au quadriceps c'est un muscle pas mal de pro travail je me souviens dans une vidéo de d'unis james qui s'appelait titan de muscle time justement lui qui manquait de définition il essaie de travailler alors il n'est pas les exercices les plus efficaces pour mais il essaie de le travailler pour justement avoir plus de découpe au niveau de la cuisse surtout qu'il se voit bien en haut de la cuisse après il descend entre les deux vastes que son vaste interne et le vaste externe et le vaste intermédiaire est caché donc là voilà mais il était par dessus et donc c'est un muscle en général qui donne de la définition fond de bulgares 4 séries de 10 à 23 kg hip thrust 4 séries de 20 à 100 kg avec 2030 de récupération extension au banc à lombaires inclinés 4 séries de 34 avec 10 kg de lest et enfin il finit par des abdos en roulement de bassin incliné à 15 degrés 4 séries de 25 donc ça c'est sa séance qu'il a fait sans doute la semaine dernière étant donné que c'est un habitué des cycles de progression que vous pouvez d'ailleurs retrouver si vous n'êtes pas du tout familier avec les cycles de progression qui sont une manière de planifier son entraînement pour progresser de séance en séance notamment quand on est débutant semi débutant et intermédiaire ça marche du tonnerre c'est ce que je recommande précisément et on peut retrouver ça directement dans l'application sptraining pour ceux qui seraient donc pas familier avec ça et si vous souhaitez en savoir plus et bien dans ce cas là il y a d'autres contenus vers lesquels je pourrais vous diriger après cela alors que dire de sa séance effectivement le squat gobelet en série de 20 si vous n'en avez jamais fait c'est quelque chose qui est hyper cardio c'est pas le plus efficace pour prendre des cuisses à domicile ce qui serait plus efficace ce serait par exemple de faire du squat avant je recommande pas particulièrement le squat arrière pour la majorité étant donné nos aptitudes de mobilité qui sont un peu restreintes d'autant plus que ça met beaucoup de pression sur le bas du dos et qu'on en met déjà pas mal via notre sédentarité donc là pour l'instant le squat gobelet pour moi c'est un palliatif justement au fait de faire du squat avant l'effort de bulgare j'ai rien à dire excellent exercice ça c'est un exercice que je mets souvent pour beaucoup d'individus hip thrust alors c'est là où je reviendrai peut-être sur le programme de Jérôme en effet comme on voit on a vu qu'il avait des ischios courts et que même si la longueur musculaire détermine pour beaucoup notre potentiel musculaire j'essaierai peut-être de travailler les ischios avant les fessiers voire même peut-être en début de séance alors problème c'est quand on est à domicile les exercices pour les ischios jambiers et qu'on n'a pas un banc pour faire du leg curl et ben je sais que Jérôme a une poulie donc ça peut être du leg curl à une jambe à la poulie basse c'est pas l'idéal c'est pas le meilleur des exercices mais ce sera mieux que rien et j'ai sélectionné tout à l'heure quelqu'un qui s'entraîne seulement à domicile pour montrer d'autres exemples donc je commencerai peut-être par ça faire un peu des ischios pour essayer de rattraper le retard si vraiment ça intéressait même si généralement d'expérience les déséquilibres sur le bas du corps intéressent beaucoup moins on peut voir donc ensuite qu'il fait du hip thrust les extensions en banc lombaire en fait c'est deux exercices qui vont travailler entre guillemets l'extension de hanche alors c'est pas tout à fait dans le même sens mais ça va travailler l'extension de hanche ce qui fait que j'ai pas dire que c'est redondant parce que le hip thrust va mettre plus l'action sur les fessiers et en théorie le banc à lombaire plus l'action sur les ischios qui ça peut s'apparenter à un souvet de terre jambes semi tendues mais pour moi c'est peut-être un peu redondant si on était dans une optique de pur développement musculaire c'est pour ça que je dirais qu'il faudrait peut-être un exercice de light curl ici je crois que jérôme ne travaille pas les mollets comme beaucoup mais a priori ça va il n'est pas trop à plainte de ce côté là et enfin un truc intéressant c'est les enrôlements de bassin en fin de séance de cuisse ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre aussi notamment pour remobiliser un petit peu la colonne vertébrale étant donné qu'on est quand on fait l'exercice cuisse on est toujours en train de contracter de gainer de rigidifier le tronc ça peut pas faire de mal surtout qu'on a la colonne vertébrale qui est de plus en plus immobile à force de pas la bouger et ben ça ne peut faire que du bien et ça peut même aider à décompresser le bas du dos et le dos de manière globale en faisant des abdos et là l'enroulement de bassin se monte pour plus enrouler par le bas pour plus travailler entre guillemets le bas des abdos et ben c'est une excellente idée un point sur lequel je peux revenir c'est deux choses c'est le hip thrust en série de vin si vous n'avez jamais fait en série de vin ça brûle c'est assez horrible mais ça se fait et c'est une bonne stratégie pour éviter d'avoir à charger exagérément la barre c'est l'un des points faibles du hip thrust pour ceux qui ont déjà chargé assez lourd vous le savez aussi bien que moi le plus chiant c'est de charger la barre c'est qu'il prend le plus de temps et ensuite de la décharger donc faire des séries longues dessus peut être une bonne alternative et ça marche tout aussi bien pour le développement musculaire comme on a déjà parlé dans ma vidéo sur les séries longues qui donne un petit moment mais qui est toujours d'actualité et enfin il fait des séries très très longues au banc lombaire et ça c'est quelque chose qui me tient aussi à coeur parce que dès qu'il ya le bas du dos qui est en jeu j'aime bien limiter les risques et dans ce cas là l'allongement des séries et ben permet justement de réduire les charges utilisées et donc les risques de blessures donc ça n'hésitez pas si vous faites cela à faire des séries plus longues plutôt que de devoir charger faire des séries 10 au banc à lombaire avec 100 kg de l'est par exemple ça ce serait pas quelque chose que je recommanderais mais donc on peut voir sur cette séance là que à domicile on peut s'en sortir avec pas grand chose là il se sert il a juste un bon incliné en plus un bon lombaire incliné mais sinon juste une barre et des haltères et on peut faire une séance qui est assez correct ce sera pas la meilleure des séances et s'il voulait rattraper un peu ces difficultés il faudrait qu'il fasse un peu de l'écurl en début de séance au moins à la poulie basse en série longue comme dans le cas de du rattrapage d'une stratégie de rattrapage de points faibles je mettrai un lien peut-être vers un article que j'ai écrit sinon vous tapez rattraper un point faible brudit sur google ou sur un moteur de recherche il va tomber sur mon article qui est le plus complet de ce que j'ai pu trouver maintenant je voulais sélectionner j'ai sélectionné jérémy donc jérémy son cas est intéressant également pour plusieurs raisons la première c'est qu'on peut voir de profil que jérémy n'a pas de cul je dis ça en rigolant mais on peut voir voilà il a le cul plat c'est pas du tout son point fort et à l'inverse quand il fait un squat de profil on peut voir que son issue jambique justement est bien long même si c'est pas le plus long qu'on pourrait voir il est bien long on voit qu'il remonte bien et donc qu'il est en avance il est proéminent sur le fessier de face on peut voir quelque chose que j'avais pas précisé sur l'exemple de jérôme c'est que le quadriceps de jérémy en général on détermine la longueur du bruceps par rapport à l'attache du vaste externe jusqu'où il va par rapport aux genoux et là on peut voir sur les cuisses de jérémy que son vaste externe est un peu loin du genou ce qui lui fait des cuisses plutôt arrondies on voit donc le quadriceps ischio c'est plutôt bon et que les fessiers sont un point faible et donc que fait jérémy comme séance alors jérémy c'est un type motivé puisqu'il fait deux séances par semaine pour le bas du corps c'est un vrai guerrier alors première séance soulevé de terre jambes tendues quatre séries de 10 hip thrust quatre séries de 10 fente libre statique trois séries de 10 abduction de hanche acier avec élastique violet 4 x 20 extension mollet à la presse quatre séries de 1 sacré séance pour la chaîne postérieure ensuite donc chaîne postérieure je rappelle fessiers ischio et donc la mollet séance 2 axe squat quatre séries de 10 presse accuse quatre séries de 20 et refait des mollets extension mollet à la presse il me précise qu'il ne fait pas de quoi que libres de ce quoi parce qu'il ne se sent pas à l'aise dessus je rappelle que si on n'est pas allé sur un exercice mieux vaut ne pas s'acharner dessus et si vraiment c'est un exercice nous tient coeur qu'on veut vraiment travailler dans ce cas là il faut travailler sa mobilité qui peut permettre à terme avec plus ou moins de travail de réussir à faire cela en étant un peu plus on va dire à l'aise mais si notre morpho anatomie ne nous prédispose pas à être à l'aise dessus et ben dans tous les cas dès qu'on va forcer ce sera la merde petit aparté alors qu'est ce qu'on peut dire sur la séance de jérémy eh ben c'est hyper intéressant parce qu'effectivement je pense qu'il a bien compris que ses fessiers étaient d'un point faible et on peut voir dans sa première séance qui fait du soufflé de terre jambes tendues et du hip thrust en première liste plus des fentes donc il essaye vraiment vraiment de mettre l'accent sur les fessiers il ya un petit truc que je ferais différemment c'est que je mettrais d'abord le hip thrust j'irai même les adductions de hanches assis avec élastique donc mais j'ai niveau de jambes vous êtes assis voilà on va voir le dessin on met un élastique entre les deux genoux et on écarte donc j'ai aucune mobilité de doigt vous voyez et on écarte voilà vous aurez compris l'exercice peut-être n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour ce magnifique bouge comme on peut dire mouvement des doigts donc je mettrais les adductions avec élastique en premier pour sensibiliser l'activation des fessiers même si c'est le moyen fessier ça va activer ensuite je ferai le hip thrust donc vraiment comme ça je mets l'accent sur les fessiers en début de séance et seulement et je serai même les fentes juste après donc là ce serait sur une séance archi fessier vraiment je pense un peu et seulement après je ferai le souvenir de terre jambes tendues qui est à débat mais voilà chacun prend ses responsabilités et ensuite les actions de mollet à la presse tu n'isoles pas les ischios jambiers et je pense que tu n'as pas raison de le faire par rapport à jérôme qu'on a vu précédemment qui avait les ischios vraiment très très court donc je pense que le choix d'exercice est très bien c'est juste l'ordre que je modifierai parce qu'on sait que l'ordre influence énormément le recrutement musculaire et donc si tu commences par les abductions tu fais le hip thrust plus les fentes ben normalement tu auras le cul archi gonflé et après tu peux faire ton sous l'éther jambes tendues et tes extensions mollets à la presse sur la séance 2 si on regarde tes cuisses bien que tu ne sois pas très gras on peut voir justement comme je précisais tout à l'heure que tu manques un peu de définition et ça c'est quelque chose que tu pourrais travailler en travaillant justement le droit antérieur plus spécifiquement je reviens pas sur le axe squat et la presse à cuisse on voit que ça te réussit bien il n'y a pas de soucis particuliers et en plus comme tu n'as pas les fessiers qui sont prédominants c'est intéressant parce que lorsqu'on a les fessiers prédominants il faut faire attention c'est comme les épaules pour les pecs quand on a les épaules prédominantes par rapport au pecto là pour les fessiers c'est pareil s'ils sont prédominants par rapport au quadriceps et qu'on veut vraiment développer les quadriceps il faut réduire l'amplitude pour éviter d'étirer les fessiers et là toi tu n'as pas ce cas là donc j'imagine que tu dois descendre super bien la presse à cuisse sans aucun souci ou du moins en localisant toujours au quadriceps à voir après encore une fois en faisant mobilité au axe squat tu peux descendre à fond aussi ça risque pas de trop étirer tes fessiers ça va être attiré mais tes quadriceps comme ils sont prédominants il n'y a pas de soucis non plus et donc pour le droit antérieur tu as plusieurs choses à faire la première c'est si tu as accès à un leg extension qui s'allonge notamment donc avec le buste en arrière ce qui serait le top si tu entraînes chez toi je sais pas où tu t'entraînes actuellement souvent sur les legs extensions de fortune on peut faire ça c'est quelque chose que je faisais quand je m'entraînais dans mon garage chez mes parents je mettais même un élastique sur le leg extension que je faisais allonger et là forcément on arrive à bien travailler le droit antérieur donc ça c'est la première idée si tu n'as pas de leg extension qui s'allonge parfois le leg extension assis classique donc mal construit peut faire l'affaire on voit certaines personnes ça développe bien le droit antérieur idéalement dans le meilleur des mondes la pressacus et le axe squat l'exercice de quadriceps devrait le faire mais ça ne le fait pas tu peux faire des fentes avec pied arrière sur banc dans cette séance là comme je disais tout à l'heure pour Jérôme ça ça va t'étirer le droit antérieur donc il y a de fortes probabilités qu'il se développe aussi et sinon tu as une autre solution dont on parle très rarement c'est de faire des flexions de hanches alors c'est quoi des flexions de hanches par exemple ça peut être un exercice que beaucoup prennent pour un exercice d'abdominaux c'est de faire des relevés de genoux suspendus donc on se pend à la barre et on remonte les genoux avec les genoux fléchis jusqu'à 90 degrés voire un peu plus mais quand on fait un peu plus il y a le bas du dos qui va s'enrouler donc les abdominaux vont rentrer en jeu et donc si on remonte jusqu'à 90 degrés et bien là on va faire le droit antérieur et ça on peut le faire à deux jambes on peut faire à une jambe on peut se lester en mettant des lestes aux chevilles on peut même imaginer le faire je dis ça mais avec une sangle qu'on met à la cheville on s'allonge au sol à la poulie et puis on fait juste à une jambe donc des relevés de des flexions de hanches et ça pareil ça va isoler énormément le droit antérieur alors ça va travailler aussi le psoas iliaque et donc ça faut faire un peu attention parce que encore une fois nos mauvaises habitudes font qu'il est déjà bien faible ce muscle et déjà bien raide qu'il ne se laisse pas s'étirer et que donc quand on le renforce un peu comme ça il faut bien faire attention de regarder ses courbures vertébrales j'ai envie de dire de manière physiologique pour ne pas accentuer encore cette archi cambrure que nous avons pour beaucoup mais tu vois ça peut être une idée mais dans ta séance ça prend pas beaucoup d'énergie et on peut même imaginer que tu le fasses avant les deux autres exercices donc avant le hack squat et la presse à cuisse justement sensibiliser ton droit antérieur afin qu'il intervienne plus dans ces exercices que sont le hack squat et la presse à cuisse pareil sur la presse à cuisse si ton dossier est réglable pour plus travailler le droit antérieur tu peux incliner un peu plus le dossier vers l'arrière et ainsi ton ouverture d'ange sera un peu plus prononcée et en théorie ça fera un peu plus le droit antérieur mais on a donc là de bonnes séances et un type motivé pour faire les cuisses enfin je voulais prendre un excellent exemple de nicolas donc merci nico de m'avoir écrit parce que je vois pas souvent des séances comme ça elles sont assez originales ce qu'on peut voir tout de suite chez nico c'est que les quadriceps sont mégalons on peut voir que c'est la folie il a le vaste externe qui est collé au genou et ça lui fait des quadriceps carré vraiment c'est la différence quand on a le vaste externe qui est un peu loin de du genou ça fait une cuisse un peu arrondie et là on peut voir vraiment la cuisse le quadriceps est point fort là il n'y a pas de discussion il est déjà bien gros etc de profil on peut voir deux choses la première c'est que les fessiers sont bien développés sont plutôt longs également donc quadriceps fessiers plutôt et que les ischios bah à l'inverse sont plutôt courts on voit ça fait un tout petit bout d'ischios et donc ils sont un peu en retard même s'ils sont déjà bien gros je soupçonne nicolas d'être faible pour le bas du corps et il serait à classer selon ma codification justement dans ceux qui sont faits pour le bas du corps mais on voit que c'est cuisse donc j'irai pas plus loin et donc sa séance elle est super intéressante parce que il fait un premier exercice donc s'entraîne à domicile il fait du squat 4 séries de 6 à 12 répétitions sa meilleure performance est 4 x 10 à 120 kg et il me dit c'est le seul exercice où il va privilégier la tension mécanique si vous vous rappelez ou si vous ne le savez pas c'est quelque chose que j'aborde notamment dans le temps de trois la méthode super physique la notion de l'exercice magique qui est que lorsque l'on a un muscle pour lequel on est vraiment fait qui est très long on a les bons leviers on a les antécédents sportifs parfois un exercice peut suffire un exercice qui va donner la majorité des résultats dans son entraînement genre 95% j'ai un chiffre arbitraire à la sortie de mon chapeau vous pouvez l'imager et donc grâce à ça et ben grâce à ce squat il a les couades et les fessiers qui se sont développés de manière intéressante et derrière sa séance alors là pareil c'est assez surprenant voilà ce qu'il fait il fait trois super 7 alors premier super 7 sauver de terre jambes tendues avec double bande élastique donc il met des bandes élastiques voilà sauver de terre bandes élastiques donc il n'y a pas de poids et il enchaîne avec 15 à 20 répétitions de squats élastiques également donc pareil il n'y a pas de poids et donc là il fait des séries plutôt longues et il fait trois séries de ce super 7 donc là c'est vraiment la tension du stress métabolique c'est vraiment de la congestion de la brûlure etc même si au souhaiter l'entendu c'est assez difficile d'avoir les comment d'avoir les ischios les fessiers qui brûlent c'est un exercice assez global sur le squat ça on y arrive un peu plus donc voilà premier super 7 deuxième super 7 trois séries de lecteur sur swiss ball donc ça c'est intéressant c'est un exercice on ne parle pas souvent en fait il faut se mettre en position un peu de hip thrust mais en étant au sol on va utiliser un band comme support pour le buste on se met on s'allonge au sol on met les pieds sur la swiss ball les jambes tendues et on ramène ses jambes en fléchissant les genoux et en regardant la hanche est tendue et ça ça fait les ischios c'est un bon exercice à la base plus de prépa physique ou pour débuter si on n'a pas beaucoup de matériel mais ça peut être une idée si vous entraînez chez vous vous n'avez rien pour faire les ischios vous n'avez pas de poulies et il enchaîne avec du leg extension là où il met des poids il met actuellement 50 kg donc 15 à 20 répétitions donc on voit que ces super 7 sont intéressants parce que c'est vraiment de l'antagoniste pur et dur lecteur leg extension et ensuite il fait un super 7 qui serait qui ferait plaisir à fabrice mon associé sur super physique et qui fait souvent ce type de super 7 dans ce programme dont il parle abondamment dans les super physique podcast j'espère que vous écoutez d'ailleurs présent sur toutes les plateformes de podcast ça sort tous les vendredis à 10h30 et donc trois séries de 15 à 20 répétitions au banc lombaire et 20 à 30 répétitions aux extensions mollets debout trois séries de ça aussi et nico me précise que sur ces trois super 7 là il cherche pas à progresser il est fait juste comme ça pour avoir justement cette sensation de congestion voilà c'est plus du plaisir et qu'en fait le seul vrai exercice où il va forcer où il va mettre en place un cycle de progression et ben c'est justement ce squat arrière et je voulais sélectionner nico parce qu'effectivement il ya cette notion d'exercice magique hyper intéressante aujourd'hui si nico voulait entre guillemets avoir les cuisses les plus complètes mais je lui dirais de mettre l'accent sur les ischios mais quand on n'a pas beaucoup de matériel et ben c'est très compliqué il pourrait d'ailleurs faire le lac curve sur la swiss ball en premier et si vous voulez gagner son super 7 avec le lac extension peut-être qu'il peut le faire allonger justement vu qu'il est chez lui et peut-être qu'il peut donc voilà ce serait bien parce que pareil le droit antérieur on en manque presque tous et ensuite faire le squat mais je pense que le squat lui réussit plutôt bien et que c'est son objectif principal donc il n'y a pas à partir en de raison mais en tout cas ça peut donner des idées à ceux qui n'aiment pas trop entraîner les cuisses avec l'exemple de jérôme ou à ceux justement qui réagissent très très bien aux cuisses et à ceux qui réagissent pas spécialement bien comme jérémy même si finalement il a des bonnes cuisses maintenant mais je pense qu'il a dû bien galérer et qui fait deux séances par semaine autre point que je voulais aborder avant que j'oublie il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est la longueur des jambes qui forcément influence énormément le choix des exercices qu'on peut faire en général quand on a le fessier en point fort c'est qu'on a un long fémur et quand on n'a pas le fessier en point fort c'est qu'on a des fémurs plutôt courts et ça ça se voit bien de profil c'est une histoire de proportion entre le fémur et le tibia et après entre la jambe globale donc fémur plus tibia et la longueur du buste si jamais ça vous intéresse de voir plus d'exemples de ces différents ratios il y en a également sur le haut du corps il y en a plein et ces relations entre différents muscles et ben n'hésitez pas je le dis à chaque fois mais à vous procurer le tome 1 et 2 de la méthode super physique où j'ai mis plein de photos différentes pour illustrer tout ça j'analyse des gens en vidéo je vous montre exactement comment ça se passe une analyse morpho anatomique que je pourrais faire j'en fais pas mal en ce moment d'ailleurs sans doute grâce à cette vidéo là via mon site rudicola.com mais voilà n'hésitez pas enfin j'aimerais bien vous reconduire vers la formation super cuisse super physique cuisse malheureusement ou heureusement elle n'est disponible elle est disponible uniquement sur la formation super physique globale où vous pourrez retrouver justement la formation quadriceps fessiers ischio mollet donc c'est des sacrés pavés c'est plein de choses que j'ai pas expliqué que j'ai pas abordé dans cette vidéo là c'est directement sur méthode sp point rudicola.com et je mets un lien directement dans la description parce que je ne peux pas mettre directement sur cette vidéo parce que c'est pas directement mon site merci youtube donc méthode sp point rudicola.com et vous pourrez retrouver ces deux énormes formations si vous souhaitez aller plus loin sur l'entraînement des cuisses car je sais que si vous regardez depuis maintenant 25 minutes vous êtes un passionné de l'entraînement des cuisses vous n'êtes pas un rigolo vous n'êtes pas quelqu'un qui saute les cuisses et même si vous n'aimez pas les faire vous les faites et vous cherchez quand même à progresser en fonction de votre humeur du moment voilà on arrive au bout de cette série de vidéos sur l'analyse de votre entraînement en fonction de votre morphoanatomie on avait commencé avec l'analyse de vos diètes là on a fait l'analyse de vos entraînements et donc je pense repartir sur des réponses à vos questions donc si vous avez des questions ou autres franchement n'hésitez pas à me contacter directement il y a l'onglet contact je sais plus où je le mets sur la vidéo je mets un lien également dans la description sous la vidéo et si vous avez des questions précises etc je me ferai un plaisir d'y répondre chaque semaine pour qu'on essaye on continue d'avancer ensemble à agir en connaissance de cause à comprendre ce qu'on fait parce que c'est bien d'appliquer mais je pense que ça limite fortement si on ne comprend pas derrière au bout d'un moment comment ça fonctionne et c'est un peu le but de mes vidéos voilà on arrive au bout de cette série je compte sur vous pour les questions et puis on se retrouve la semaine prochaine pour continuer d'avancer ensemble allez salut